Une fois, dans un village louosi au Congo central, régnait une pandémie dite la maladie du sommeil. Cette maladie amenait beaucoup de monde au cimetière, avant même l'âge de la vieillesse. Les gens des louosi, qui comprenaient très mal la succession de morts en leur milieu, ne pourront que jeter ses tacles au dos du sorcier, qui, selon eux, n'aimait pas que les gens s'épanouissent, qu'ils aient progéniture ou que le village vive dans la paix totale. Tout celui qui était avancé en âge était considéré comme un potentiel sorcier, ennemi de la paix et ne pouvait rien dire devant un corps exposé. Un jour, la mort est entrée dans la maison du chef en tuant un gêne au nom des Matondo. Tout le village en a eu une grande douleur, que le chef n'a pas hésité de dire à un vieux du village qu'il était l'auteur de la disparition de son fils Matondo. Comme ses vieux ne pouvaient accepter d'égobé ses bêtises, il sollicita un recours pour aller consulter un fétichaire qui s'est situé à 50 ou 100 mètres du village. La route était dangereuse, il fallait donc une bonne préparation. Des hommes pour transporter les cordes de Matondo jusqu'à ses fétichaires, de la nourriture car le chemin était long, mais aussi des témoins. D'où la préparation devait se faire toute la nuit. Le chef voulait en deux coudres avec cette situation qui traquait la paix dans son village. Les matins arrivés, le corps du petit Matondo sur les épaules de gênes du village choisi pour ses voyages, quantique dans la bouche en lingala, d'angumosusundokieyo. Toutes leurs idées étaient tournées vers le fétichaire qui dira selon eux ce qui se passe sur la disparition du gêne Matondo ainsi que de toutes ces personnes dans leur village. Ayant dans l'esprit que le fétichaire émettrait la vie de ses petits, ils ont fait abstraction à tous les produits qui pouvaient protéger les corps du petit Matondo afin qu'ils ne pourrissent pas, car tout le temps, ces produits sont encore toxiques. Après deux jours de voyage, ils arrivèrent donc devant une rivière. Il fallait la traverser, mais ils n'avaient pas de pont. Par manque de pont, le corps du petit Matondo fit donc emporter par le courant marin. Le gêne du village se sont donc décidés de plaquer la barrière de gauche à droite pour empêcher au corps de passer. Après plusieurs efforts, ils finissent donc par y trouver le corps de Matondo. Le corps du petit Matondo était amputé d'une main, mais malgré l'état de ses corps, le gêne du village gardait espoir en la vie grâce au fétichaire. Après quatre à cinq jours de route, ils arrivèrent enfin chez le fétichaire. Ils ont posé leurs problèmes et avoué la raison de leur présence. Après les avoir écoutés, le fétichaire s'est pris d'une grande couleur face à leur ignorance et les chassa de chez lui car le corps du petit Matondo était déjà décomposé et que les ancêtres ne pourront pas accepter de remettre la vie à un tel corps. Dernier espoir tombé et comme le chef n'était pas du groupe, ils s'y sont vus obligés de revenir sur leurs pas enfin de faire le rapport au chef avant de rentrer avec le corps du petit Matondo, presque squelette dans leurs mains. Des retours au village, toute l'équipe accompagnatrice était tombée malade à force de supporter les odeurs de la putréfraction de ses petits corps en décomposition. Il y avait dans ces villages plusieurs cas des pareils où le Jean avait du mal à comprendre qu'avec trop de malaria dans le corps et surtout que le médicament n'était pas à la porte de tout le monde, il n'y pouvait qu'y avoir de mort et que cela ne devait pas toujours être attribué aux sorciers. Tels étaient les cas précis qui trouvaient dans le corps du petit Matondo qui devaient laisser son corps aux gens du village parce que ces derniers ne voulaient pas se rendre compte de la réalité. Après tous ces événements, les hommes de ces villages révénaient ton état normal et s'eraient saisir. Et depuis ces jours, le chef a donc compris qu'il n'était pas fameux de garder un corps sans vie car ces derniers causeraient encore plus des maladies à ceux qui les surveillent. C'est ainsi que s'achéva cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada